Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire une petite unboxing concernant le cinéma. C'est pour décorer, on va dire, tout ce qui est vos style books ou bien côté cinéma, quoi, si vous voulez exposer quelques objets cinéma, collection, etc. Donc ça, c'est Jurassic Park, voilà. C'est le fabricant, ça s'appelle Veogine, ça se dit comme ça, Veogine, voilà. Et il a fait deux objets très sympas, donc ça se vend séparément. Celui-ci, j'ai trouvé sur le site d'Amazon, donc il est vendé à 35 ou 22 euros, je ne me rappelle plus. Par contre, celui-ci, il faut le commander sur le site Amazon, mais Etats-Unis. Donc là, avec les frais de port, les douanes, tout compris, Amazon est pour 44 euros. Donc je vais vous dire ce que c'est, donc déjà, donc ça, c'est la base, et ça, c'est le fameux Mosquito. Vous voyez, l'espèce de, je vous ai déjà fait une vidéo, voilà, je vous montre, je vais bouger la caméra. Voilà, là-dessus, donc ça, c'est brut, donc pas taillé, voilà. Vous voyez ici, en plus, ça s'illumine, qui est très sympa. Celui-ci, hop, je vais le reposer. Celui-ci, c'est déjà taillé, donc on va l'ouvrir, vous allez voir. Ça va être rapide, bon, là, une espèce de carte, hop, donc bien protégé. Donc celui-ci, il est taillé, comme il faut, sur la canne de amande, celui qui a créé, qui a dépensé l'argent, pour créer le premier Jurassic Park. Donc ça se met sur la, sur la canne du milliardaire, mais nous, on va l'exposer séparément. Donc, elle est assez lourde, hein, vous pouvez tuer quelqu'un en frappant sur la tête avec ça. Donc, on a la mouche, mais l'énorme mouche en 3D. Je ne sais pas, c'est quoi comme matière, c'est du verre, peut-être. Regardez, l'espèce de moucheron qui pique, qui suce le son du dinosaure, qui est juste là. C'est à partir de là qu'ils vont créer des dinosaures. Donc, très sympa, simple, mais efficace. Voilà, je vous remontre encore. Hop, donc ça, ça dégage, ça, ça dégage, ça aussi. Donc, le socle, donc le base, vous ne le trouverez pas en France. Il faut le commander, internet, donc via Amazon, Etats-Unis. Je vous mettrai en bas les liens, si vous voulez le commander. Donc, avec les frais tout compris, 44 euros, voilà. Donc, l'ensemble, il y en a pour, je ne sais pas, moins 4 euros, peut-être. Ou un peu moins, enfin, un peu moins de 100 euros. Donc, ça, c'est le socle, la base. Hop, pareil. Je ne sais pas pourquoi la base n'est pas vendue. Assez lourd, hein. Vous sentez la qualité, quand même, de la fabrication, même si ce n'est pas très cher. Hop, donc, vous voyez, avec ici, le dinosaure, hop, tac, vous voyez, qui est bien sculpté. Alors, je ne sais pas si c'est sculpté ou c'est fait avec la machine 3D. Hop, donc on a tous les dinosaures ici. Ah oui, le fameux camion. Enfin, pas le camion, qu'est-ce que j'ai rendu, le Jeep. Hop, peut-être qu'il y a là-dessus, les références de premiers Jurassic Park, hein. Je pense que c'est ça, hein. C'est la référence de tous les premiers Jurassic Park qu'on rencontre. Donc, franchement, très sympa. On a la marque ici, en dessous du socle. Bon, le socle est un peu rayé en dessous, mais bon. Ça, on s'en fout, on va le mettre comme ça. Donc, voilà, très, très sympa. Hop, on le positionne ici. Et là, l'objet ne bouge pas. Vous voyez, très, très joli. C'est de la déco, hein, pour votre salle dessinée. Donc, je vais l'exposer. Je vais vous montrer comment je vais l'exposer. Je reprends tout de suite derrière. Alors, au niveau de la... On va mesurer, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent savoir combien ça mesure. De toute façon, si vous achetez ça, il faut obligatoirement le socle. Donc, je ne vous conseille pas de l'acheter séparément. Je vous conseille déjà de voir si vous pouvez le commander ça en premier, celui-ci. Ensuite, vous prenez ça, vous le commandez. D'accord ? Regardez quand même la quantité, s'il n'est disponible pas. Donc, ça fait à peu près, allez, 14 cm en hauteur. Et largeur... Alors, je vais retirer ça. Largeur, environ 12,5, 13. Voilà. Je vais l'exposer. Et on va regarder ça ensemble. Comment j'ai exposé l'objet ? Donc, elle se retrouve dans une nouvelle étagère que vous avez déjà vu en vidéo précédemment. Hop ! Avec toutes les petites goodies des films. Voilà. Je vous montre en largeur. Avec les lumières, les steelbooks. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, à une prochaine unboxing. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada